Bonjour Youtube, j'espère que vous allez bien. On continue cette aventure, les portes du KO viennent de s'ouvrir, les failles qui mènent au KO viennent de s'ouvrir, potentiellement des grosses armées, il est toujours aussi content ce personnage, ça va ? Ouais, très beau sourire, on ira faire la fête ensemble. Alors bon, du coup oui, les portes du KO sont ouverts, potentiellement des armées du KO peuvent arriver chez moi, donc objectif, c'est premièrement avec mon armée principale, repousser l'envahisseur qui est en train de venir sur mes terres, à l'est, au nord-est, et avec mes autres petites armées, de fermer les failles, et d'aller m'engouffrer dans une faille lorsque j'ai le temps, pour réaliser la quête principale. Dans l'idée, c'est ça. Est-ce qu'on va y arriver ? Je ne sais pas. Hop là, voilà. L'armée est prête, mais quoi ? Mais j'ai des bugs des fois, je ne sais pas ce que c'est que ça. Mon héros, il viendra plus tard. Les deux armées ennemies arriveront là-bas en même temps. Très bien. Et là, les ogres. Je laisse pas me faire pop là, et puis je vais les faire flanquer. Calme-toi. Katarina, calme-toi. 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 Carina-Catharin. Je suis le squall. C'est un coup de chair, c'est quand même moins. Il y a des unités que j'ai laissé faire. Allez, pilonnez-le ! J'ai oublié une unité, là. Attendre les renforts, terminer la bataille ? Comment ça ? Vous avez vu ça ? C'est une dinguerie ! C'est une dinguerie ! C'est un truc de fou ! Attendre les renforts, terminer la bataille, si tu tues l'armée ennemie assez rapidement, tu peux cut le truc ! C'est un truc de fou, ça ! C'est-à-dire qu'avant, dans les total war, tu avais une option pour séparer l'armée ennemi en deux, c'est peut-être toujours possible, faire une attaque éclair, tu peux attaquer une armée et l'autre ne vient pas en renfort. C'est-à-dire que là, si tu tapasses l'armée ennemie assez rapidement et que tu la tues, les renforts, tu peux dire « Non, je m'arrête là ! » C'est fou, ça ! Bon après, moi, j'ai envie de me battre contre les renforts parce que là, il faut faire le combat. Que je gagne ou non la bataille, si les renforts sont pas venus, ça me foutra dans la merde parce qu'il faut que le problème soit réglé. Toute la garnison de la ville doit sortir. Pour que je puisse la prendre après. Ouf ! Ouf, c'est là que ça commence. Alors à droite, je vais mettre mes ogres. À gauche, ma cavalerie, mon héros et ma panthère pour aller chercher les chariots et la cavalerie ennemie. Allez, je peux emmener aussi mon héros de base. « Oui ! » « Leading us on ! » « Ooooooooh ! » « Pink Lanters ? » « Dis-le-ventus ! » « Ok. » « It is my purpose ! » « Sleeders ! » « Excellent ! » « Merde, lui, il est pas mort ! » « Couch out, boys ! » « J'ai pas envoyé des boules de feu ? » « J'ai pas envoyé des boules de feu avec lui. » « Boules de feu ! » « Oh, boules de feu ! » « Ça y est. » « Ça y est, je commence à aimer le gameplay de la magie maintenant que je le comprends et tout. » « Ça y est, on y rentre, on y rentre ! » « Après tant et tant d'années ! » « On y est, on y est ! » « Bon, lui, tant pis. » « Tant pis, tant pis. » « Hop, on va faire spawn un petit léopard qui va attaquer sur le héros. » « Ça sera pas mal. » « Ensuite, on peut faire ça. » « Ma cavalerie ! » « On va la faire charger dans le dos. » « Ok. » « Ça me dérange pas de laisser mon infanterie en ligne comme ça sans qu'elle fasse d'attaque. » « Parce que du coup, ils ont tous des pistolets donc ils font un max de dégâts. » « Il faut que je me replie. » « Il faut que je me replie. » « Non ! » « Vas-y, balance-leur, une boule de feu toi. » « Bim ! » « Ils vont tuer mon léopard, les enfoirés. » « C'est bon, Karine ! » « On pourrait faire des dégâts sur lui. » « C'est bon. 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 » Ça ne marche pas, ça ne marche pas, je n'arrive pas à lancer ce sort Non ma cavalerie ! Non pas la cavalerie ! Ah elle est morte ! Elle est morte, elle est morte, elle est morte ! J'ai pas du tout appuyé sur le bouton Qu'est-ce qui me fait mon PC encore ? Ça y est ! Ça y est encore des touches qui sont appuyées alors que je n'en ai pas envie Ça va me faire un alt f4 là, qu'est-ce qu'il se passe ? Par contre là ça y est, j'ai plus de munitions pour l'infanterie donc là Va falloir aller encore, encore ! Mon héros qui est mort, mon héros qui... Oh putain ! Oh j'ai joué comme une merde encore là ! Oh non c'est terrible ça Attendez mais j'ai mon PC qui fait n'importe quoi ! Deux petits sons J'ai encore une fois des touches qui sont appuyées sans que j'en ai envie Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je vais devenir fou ! Je vais devenir fou là ! Ça m'appuie sur échappe alors que je vais pas appuyer sur échappe Je vais arrêter un logiciel et le redémarrer ! Paf ! Ça devrait être bon là non ? Bon bah tant pis ! Allez on y retourne ! Non mais j'ai perdu mon héros là ! J'ai perdu ma cave ! J'ai fait n'importe quoi hein ! J'ai ma caméra qui bouge tout seul ! Ça fait... Qu'est-ce que ça me fait ça ? C'est un mec qui me troll ! C'est pas possible ! Souvent quand je suis en live ça part là-dessus ! Je vais devenir fou ! Je vais devenir fou ! Attendez là hein ! Je peux rien faire ! C'est pas possible que quelqu'un prenne le contrôle de votre PC à distance quand même ! J'ai des putains de musique qui se lancent ! Je vais devenir fou ! J'ai plus le contrôle de mon PC ! Les combattants je l'ai dans le cul ! Je vais devenir fou ! Je vais devenir fou ! Youtube on fait une pause et je reviens quand le problème a réglé à tout de suite ! Salut Youtube ! Ouais ! J'ai dû relancer le PC du coup il faut refaire la bataille ! On est parti ! Euh... Let's go ! Bon du coup euh... Prochain live ! Dans les prochains lives ! Dans les prochains lives ! Et euh... Un grand merci à toi ! Profite bien de ce live ! C'est parti tout ! Oh ! Ah bon on va faire comme ça. Mais héros on va les mettre à l'arrière de la ligne cette fois, on va pas faire le con. J'ai déjà vu ça, tu as déjà vu ça le bug Smichat, le bug que j'ai ? Tu as déjà vu ça sur ce stream tu veux dire ? J'imagine que c'est ça. Non la bataille, ok. C'est ça, c'est ça, c'est ça ? Je vais ! Sarina, avance ! Une l'air ! Une l'air ! Une l'air ! Une l'air, n'est pas trop ? Une l'air ! Porte ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Pas à s'il vous plaît ! Allez on le pylône et terminé. Terminé la bataille, abandonnez la bataille avant l'arrivée des renforts ennemis, votre armée sera victorieuse mais les renforts ennemis seront pas affectés. Ok cool. Bon il va canner oui ou comment ça se passe ? Il veut pas mourir, il veut pas mourir. Quelque de fou ! Bon. On est reparti pour refaire la formation. Non mais si mais si mais si mais il faut le tuer lui putain mais il est toujours pas mort je vais devenir fou. C'était peut-être un peu overkill pour le finir mais j'ai utilisé un sort et j'ai envoyé ma panthère et tout dessus. Ça devrait aller maintenant. C'est quoi ? C'est quoi ? On en envoie des sorts, on en envoie. Allez la boule de feu ! C'était peut-être un peu ambitieux ce que j'ai fait. Ah non mais elle a été chercheuse, c'est bon. Je suis sacrément mal placé. C'est bon le combat. Aïe, 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 je me suis pas mis en mode garde. Hop, deux leopards sur sa gueule et ça va le calmer. Je gère pas cette bataille au top quand même. Allez, petite boule de feu dans le tas là. Bien. C'est ultra fort ce truc là, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu veux toi ? Barrez-vous. J'ai plein le cul de vous. Et vous, je vous ai demandé de vous barrer. Ah ça m'en fout ça. Je fasse gaffe à mon perso là que j'ai envoyé au combat. Ah bien ça ! Bon c'est vrai qu'ils se mettent tous à fuir d'un coup parce que sinon ça va être problématique. Il veut de la viande le monsieur apparemment de ce qu'il nous dit. C'est parti, c'est parti. Faut que j'utilise un peu plus la capacité de tir de mes trous, je la fais pas assez là, du coup je prends pas mal de morts sur ma première ligne. Bon, et ben enfin, c'était pas évident. Ok, et ben, je vais tuer les derniers. Alors, comment faire le plus de dégâts, là ? Peut-être sur celle-là ? Ah, peut-être un peu... Oh non, pas mal. Et bam, le PC coup fait nain, coup dur. Ah non, j'espère pas. Ça devrait aller. C'est vraiment bizarre. Surtout qu'avec mes connaissances de Pekno, qui connaît rien en sécurité informatique, je ne vois pas comment tu peux prendre le contrôle d'un PC à distance. Donc, elle est plein de cul. Victoire à la Pyrrhus... Ça va, non ? Y'a pire, comme Victoire à la Pyrrhus. Et la dévotion, on va y aller quoi. Hop ! Ok, c'est nickel. Ça va, c'est que… C'est compliqué que ça CEOs de Pekno… C'est parti Okha Beyazine de Pekno. Ça fait ça ? C'est parti ? C'est parti ? Çaлично ! Pwa dups ! Ok, et bah maintenant on est largement bon au niveau de la dévotion donc on peut investir un peu, notamment ici, à moins qu'au prochain tour j'ai envie de faire ce bâtiment là, qui coûte 8000. Ah mais j'en suis loin de l'avoir ce bâtiment. Non, non non non, ça va pas pour maintenant. Y'a pas moyen de savoir ce qu'il y a dans une faille avant d'y arriver. Parce que là ça avait l'air tout à fait correct la faille que j'ai tabassé la dernière fois. Genre avec mon armée j'avais réussi à la tabasser une première fois. Mais là qui me dit que cette faille là je vais réussir à la fermer avec la même armée. Je ne sais pas. De toute façon j'ai pas bien le choix. Un petit sourire d'auto rapide. Ok ouais non ça va là. Même chose. Ça c'est quoi ? Barrière anti-large en plein vol. Donc c'est une unité qui vole anti-large. Qui va venir au corps à corps. Ça a pas l'air monstrueux. Ah si c'est des grosses bébêtes quand même. Bon ça a l'air de le faire. Avec ce que j'ai. Sorciers. Bon je peux me faire bombarder à la gueule par contre. Ça ça risque de faire mal. Il faudra faire avec. Si je peux faire la même qu'avant où je me cache dans des fougères et ça c'est pas leur armée. Ça peut être pas mal. Je me cache là dedans. Là dedans dans la petite forêt. Peut-être qu'il est en agro et que tu l'utilises bon gré malgré. Et que. Tu l'utilises bon gré malgré et que tu le considères pas en tant que tel. Peut-être. Peut-être que tout est de ma faute au final. Ça doit être ça. Je quoi ? Euh. C'est pas fou. Allez hop on les attend. Oh les bâtards. Oh les bâtards. Oh les bâtards. les bâtards. Oh les bâtards. Allez les bâtards. Niquez-vous. Oh la 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 la-la la 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 la. Vite. Un bombardement, vite. C'est parti. Ça va le faire, ça va le faire. Bon les gars faut tirer, faut pas aller au corps à corps. Oh la 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 la... Ah putain c'est mon héros qui se fait tabasser par le héros ennemi Vas-y Hadouken Ah il faut que je régène Il faut que je régène Allez tabasse Tabasse Aïe 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 Ca va que les gars cible pas les bonnes troupes C'est vrai que les gars cible pas du tout les bonnes troupes Il y a de la chance à ce niveau Je viens lui mettre un gros coup dans la gueule Et après je me casse Dépêche-toi T'as les honte Oh oh il esquive Alors là il peut y avoir des petits problèmes de TK éventuellement On va y aller au corps à corps C'est un sorcier ça devrait bien se passer Oui C'est moi Oh putain Le héros qui tabasse dans le tas Peu importe si c'est des Et tu quatre potes au passage Rien à foutre Ouh là j'ai pris un coup Oh ça va Ça a le mérite d'être stylé les combats sorciers consorciers Tu ne peux rien faire Harry Potter Il se fait des armus Ah c'est bon J'ai gagné L'angeance du démon Non bah c'est sympa ce petit combat contre le démon là Mais du coup Est-ce que vous savez dans le chat Si genre Genre si je me ramène avec une armée de 20 Est-ce que ça va me mettre une armée de 20 en face ? Est-ce que ça correspond Au niveau des fermetures de failles ? Ou c'est juste que j'ai de la chat Que j'ai une armée de 5 Et que ça correspond à l'armée de 5 Qui est en train de De fermer la faille ? Oui Oui quoi Ça correspond à l'armée que je ramène ? Plus l'armée est grosse Plus mon armée est grosse Non non c'est toujours en 5 Ok Très bien Merci Eh bah j'ai eu une chatte de coq On peut le dire Je suis venu avec 12 Et ils étaient 12 Non je pense que c'est aléatoire Personne n'a l'info au final J'ai réussi une petite chatte là ? J'ai pas remarqué quoi Fermé une faille du chaos Très bien Pas de problème J'accepte la quête Et la récompense du coup Alors là c'est le grand moment de réflexion Est-ce que je vais fermer une autre faille Avec mon héros ? Genre vers Prague Ou Malfos ? Depuis tout à l'heure On a la musique de Skyrim dans la tête Plus le jeu Je suis désolé Depuis tout à l'heure c'est inaudible non ? Vous avez remarqué ? J'avais pas remarqué J'ai juste entendu Il y a juste un moment J'ai entendu Dova Qui J'ai dit quoi ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Depuis tout à l'heure On a full musique Depuis que j'ai relancé Depuis le début de la bataille J'en ai fait l'une avec 15 Ici t'es 9 C'est sûrement aléatoire Ça doit être aléatoire effectivement Bratman Besoin de quoi ? Moins 1 de corruption Moi c'est un Je veux que ce soit un purificateur ce bonhomme Je veux que la corruption Elle se fonde comme neige au soleil Oui c'est très bien Oh les alliés nuls Ils se font assiéger pour une guerre qu'ils ont déclaré même Après j'ai pas lu Peut-être que c'est l'Empire qui a déclaré la guerre Et ça j'avoue je sais pas Ou ça dépend où tu te situes dans l'histoire Ah peut-être Peut-être que c'est en fonction de En fonction de combien de temps on a avancé dans le truc Traté de paix Paf Non Il n'y a pas moyen de savoir qui a déclaré la guerre à qui Il semblerait que non Coordination militaire Ça met trois turois à être construit C'est dommage j'aurais fait un poste avancé pour défendre l'endroit Ça aurait ramené plus de troupes Il me semble Si il y a un poste avancé dans une ville Ça fait qu'il y a des troupes en garnison en plus Dommage Bon du coup ils ont 17 troupes Mais du coup la coordination militaire il me faut Ah oui mais j'ai genre zéro d'un flux d'allégeance Ah mais j'ai niqué toute mon allégeance en définissant une cible Allez c'est bon ça m'a gaffé C'est bon c'est bon Non j'aurais pas dû faire ça Je vais courir vers les autres endroits Et là ça va être compliqué de gagner quoi que ce soit Parce que j'ai pas assez de détruire dans l'armée Non mais ce perso il est bien pour le combat Taille de l'orace de commandement plus 25 J'ai envie de faire de lui un monstre Un monstre qui fait énormément de dégâts Genre je monte ces PV à fond hein paf Plus de dégâts mais hein La vitesse d'attaque c'est où vitesse ? La vitesse ça correspond aussi à la vitesse d'attaque ? Je sais pas trop Sinon je mets un gros bonus de charge avec le cheval ça peut être pas mal du tout Je vais faire ça, ça me tente Alors Catherine qu'est ce que je peux te donner ? Attendez que je n'ai qu'un seul léopard pour l'instant je vais pas faire le truc du léopard Résistance aux dégâts Portée 200m Optimisation en zone Déplacement impossible Durée 35 Genre tout ce qu'il y a dans ma zone Ca va faire une résistance aux dégâts de fou mais je pourrais plus bouger Bof Dégâts direct, zone Et après j'aurai accès à ça Allez hop Madame A quand l'ours pour elle ? They invite Ca ressemble à quoi la ville là ? Parce que là ils ont aucune unité de distance, à la limite moi j'y vais hein Y'aura juste les tours qui vont me faire du mal Allez hop on y va Je m'étais mis en tête que j'allais assiéger pendant des plombes mais on y va Ils ont donc des distances Ouais ils sont des lanceurs de javelots flingués quoi Avec une portée pas terrible Et oui ils ont un peu de distance effectivement C'est vrai que je les avais pas vus mais bon même Comparé à moi ils ont pas de distance quoi Après mes distances ont pris cher donc Ca va pas être glorieux Et de la cave javelot Oui effectivement les deux petits régiments là Aaaaah c'est vrai C'est vrai c'est vrai Plus que ce que je pensais Mais ça ne change rien à l'issue du combat Il y a moins je pense On verra Est-ce que je préfère attaquer par là ? La réponse est oui Il y a vraiment des régiments qui sont placés dégueulasses quoi Il y a vraiment des régiments qui sont placés dégueulasses quoi De manière dégueulasse Allez on va faire ça C'est plus compliqué Et c'est plus compliqué On va faire ça C'est plus compliqué Alors déjà on rush la tour pour la défoncer. Oh la dingue ! C'est ma route ! Ooooooh ! Je vais ! J'ai oublié l'histoire des renforts moi. Il faudrait que j'échange les items, que je mette l'item pour me healer avec mon perso principal. C'est plus logique. Allez hop ! On va tirer dans le... Putain ! Allez vite traversé. Pour le drôme ! Rost ! C'est bien, c'est bien. Ça marche bien la magie. Merde mon léopard qui a pris trop cher. J'en fais spawn un autre. Comme ça. Très bien. Encore ? Comme ça ? Dommage là. J'ai pas l'angle de tir pour... Pour mettre le mec en armure. ... 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 C'est bon, c'est terminé ou... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mais eux ils se montrent très très bien là, mais euh... Et moi ils m'emmerdent. Ah voilà. Hop, mes deux héros. On y va. Vous allez se gagner ! Oui ! Est-ce qu'ils arrivent à tirer eux ? Non. Victoire décisive, alors que c'était une victoire de justesse de prévu. R'euro fracas comment se passe la campagne. La campagne se passe que les portes du chaos se sont ouvertes. Les failles menant au chaos. Et les légions du chaos peuvent surgir à tout moment dans notre territoire. Donc on est à la course entre fermer ses failles et défendre l'est de notre pays qui est assailli par la Norska. Mais du coup euh... ça va. Ça va, ça va euh... On vient de détruire l'armée ennemie. Chez elle. Et donc on va prendre un territoire, on va regrouper toute une région. Et là ça nous met très très bien. Paf, paf. Programme sécurisé, paf. Donc là... Là on est très très bien au niveau des régions. Et euh... On vient de fermer deux failles qui étaient par là. Et maintenant euh... Le seul problème c'est éventuellement l'Empire qui nous a déclaré la guerre. Je pense que c'est l'Empire qui a déclaré la guerre. Je sais pas trop. J'ai pas lu tout à l'heure. Hum... Du coup t'as fédéré tous les Kislevites ? Non pas du tout. Il reste un allié là qui est en guerre avec l'Empire et du coup ben il a fallu que je l'aide. Et euh... Il reste l'orthodoxie qui est mon... Concurrent diplomatique. Politique plutôt. Qui euh... n'est pas confédéré et qui court toujours après les partisans. Mais de mon côté ça se passe pas trop mal donc euh... On est bon à ce niveau. Et là je vais utiliser un... Une invocation pour avoir plus d'argent hein. Hop voilà. Ça ne me donne que 100 en plus. C'est trop de la merde. Trop de la merde l'invocation que j'ai choisie. En tant que ta... Là il va commencer, ça fait 4 heures que là il va commencer. C'est marqué en bas à droite du stream normalement. Oh le... La ville est toute bousillée. Y'a plus rien dedans. Y'a rien du tout. Production de teinture. Bah écoutez c'est très bien moi ça me va. Et après euh... Là je vais faire une garnison parce que là... Est-ce que je vais push jusqu'au nord ? Je ne sais pas. Est-ce que cette région je vais la prendre ? Si ça détruit mon ennemi, oui ! Je crois que ça le détruit pas. Ah j'arrive pas. J'arrive pas avec le système de diplomatie là. Hop là, voilà. Hum... Combien on sait combien de régions ils ont ? Ah c'est que dans le menu d'avant. Mon dieu, 3 colonies. Ah bah ils ont toute la côte en fait. Toute la côte ici. Une KT c'est là-haut. Y'a toute une chaîne de montagne. Immense. Qui doit être remplie de... De nains et d'orgues j'imagine. Je sais pas trop. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Bon à la limite... On peut partir sur une conquête totale hein. Oh je peux recruter directement ici. Oh c'est incroyable. Oh c'est juste incroyable. Ah mais du coup y'a rien. C'est où ? C'est là. Prochain tour je peux recruter des Streti. Dans les montagnes c'est le territoire des ogres. Ah bon ? Ah oui ça doit être là. Ah oui ça doit être les ogres. Oui tout à fait. Ils ont toutes les montagnes de près de KT ok. Ok ok ouais ça doit être effectivement. J'avais oublié la faction des ogres. Ouais mais les ogres j'en vois... J'en vois en plein milieu de l'empire. J'en vois ici. J'en vois partout. Du coup j'arrive pas trop à les situer. Mais très bien. Oh là là. Y'a doit y avoir du Skaven rempli là. Oh là là. Ah c'est ça. Putain. Non. Mon ennemi est là. Ah non. Non. C'est terrible. Mon ennemi Skaven est là. C'est celui-là qui m'a déclaré la guerre c'est sûr. Je vois pas d'autres Skaven sur la map. Et pour l'instant j'ai pas trouvé l'endroit où ils sont. Donc ils sont forcément là. A la limite s'il y a moyen de faire une paix avec les ennemis. Bon. Sauf si ça me fait des gros malus. North K. Pas moyen de faire la paix. Parce que faire une petite paix pendant le temps que je vais dans les royaumes du chaos ça aurait pu être intéressant. Mais on y est pas. Bon. En tout cas là je peux me faire attaquer par des Skaven et les Norths. Et je vais pas laisser d'armée ici tout de suite. Du moins pas une grande armée. Donc on va clairement partir sur un... Un building qui va me donner des troupes en plus pour la garnison. Et si je peux améliorer encore après pour avoir des murs dans la ville ça pourrait être top. Bon c'est mon objectif. On va voir si on va y arriver. Au niveau de l'économie on est pas au top là. J'ai du mal à faire des sous. Est-ce que je vends toute ma production ? Export 92%. Et oui j'exporte pas tout. Au niveau des fourrures parce que j'en ai beaucoup. Y'a pas un petit partenaire commercial qui peut s'offrir à nous là ? Allez on est frérot là. Donne moi de l'argent. C'est sûr. Il est bien système de... D'accord commercial rapide. Voilà tout de suite plus sympa. Et du coup est-ce que je vends la totalité de ma production ? 91% de la production de... De fourrures. Pas le top hein. Le bois j'exporte 100%. Pas moyen d'améliorer le bois là. Ouais. La prochaine fois que je peux améliorer je vais peut-être faire ça. Ah mais j'ai pas l'argent. Un prochain tour en plus il faut que je recueille des troupes quoi. Quoique. C'est pas une nécessité. J'aurais aimé mais... Je crois que je vais même pas le faire. Est-ce que là les royaumes du chaos certes. Il faut aller tabasser et choper les âmes je sais pas quoi. Mais euh... Je sais pas à quel point j'ai du temps ou non. Non mon perso on va lui faire augmenter la vitesse de charge encore. Non mais j'ai pas besoin de plus de troupes en plus hein. Je vais aller dans le chaos avec cette armée là. Simplement il faut euh... Il faut que je recrute les troupes quoi. Je vais aller dans le chaos avec cette armée là. J'attends que mon armée soit euh... Rempli. Je vais via cette faille je vais aller c'est euh... Slanesh. Mon dieu on va me proposer un... Un sexe de 15 mètres qui ressemble à un tentacule et je vais dire oui. Il va essayer de me corrompre. Non je ne sais pas. Euh... On va voir ce que ça va donner. Euh... Et elle euh... Ces deux failles c'est des failles de Slanesh donc on va... On va aussi aller les fermer. Pas besoin de les garder. Sinon... Crazy Inner Keeper bienvenue. Dans ce Total War les batailles rapportent énormément franchement tu es bien à la niveau argent. Euh... Je pense que je suis pas si mal ouais. Soir à tous. Bienvenue bienvenue. Sachant que le... Le gros est chez les baleines de 3,7 mètres. 3,7 mètres. Euh... 15 ce serait encombrant. Euh... Oui. Non mais on peut s'accommoder de tout. Ça serait un peu comme la tour Eiffel quoi. Elle est là. Elle est... Elle est imposante mais on s'accommode. Puis il y a des touristes qui viennent voir quoi. Bon alors. Bon écoutez on va prendre ça, c'est très bien. Non pas trop compte euh... A quel point il faut que je rush ou non là. Bon bref. Encore un perso à améliorer mais qui est-ce ? Sorcière de glace. Ah c'est le perso qui vient de faire Minfy. Euh... Et bien... Bien ça, allez on y va. Yes, of course. This is the truth. Après la voilà. Là j'ai lancé la folie. Mais au lieu de lancer la folie. Parce que la dévotion. Et les partisans je suis déjà devant. Voilà c'est bon j'ai trouvé de l'argent. Hop je lance ça. Et quand ça c'est terminé. Je lance la construction de l'entrepôt de bois. Ce qui va augmenter mes revenus de toutes mes fermes dans toute ma faction. Et notamment dans cette région où j'ai plein de fermes. Et ce qui va augmenter mes revenus commerciaux. Car je vais vendre plus de bois à l'étranger. Nan c'est bien. C'est bien c'est bien. Et là, dans deux tours, moult revenus commerciaux en plus. Parce que j'ai des ressources de ceinture. Top. Et là on va activer la corruption. On veut que la corruption du chaos s'en aille le plus vite possible. Loin, très loin. Va-t'en démon. Hop là. Comment on en est à Malfos ? La corruption Skaven est à 50. Ça a diminué de moitié pardon. C'est pas mal. En plus il y a un petit avant de poste de mes alliés dans cette ville. Donc il y a un peu plus de garnison. Ce qui est pas dégueu. Moi je prends. C'est les alliés, si tu pouvais prendre leur armée. Malheureusement on n'y est pas. C'est quoi ce bruit ? Ah non ! Il y a pas un tentacule qui est sorti du trou de la terre. Ah non ! Je crois qu'il y a un truc qui est sorti. J'ai entendu un bruit, j'ai entendu un bruit. On l'a tous entendu. Accès militaire, accès militaire bien sûr. Pas de problème. Alliés mobilisés contre les armées. Nous avons reçu un message. Notre allié a l'intention d'attaquer l'armée appartenant à un machin truc. De la faction Ostland. Entrez dans le domaine des dieux du sang. On va pas y aller tout de suite. Entrez dans le domaine du prince du chaos. Action détruite. Ah ! J'ai des copains qui se sont fait défoncer. Ils étaient où ? Oh mais c'est l'empire qui s'étend quoi. C'est les mecs de l'empire qui sont trop déchire. Tant que je peux faire des relations commerciales avec celui qui gagne, moi ça me bat. Non mais lui euh... Pour qui tu le prends ? Born to be alive ! Born to be alive ! Alors là c'est le moment où je ne sais pas si je recrute. Mon économie elle est pas au top. Donc il ne faudrait pas recruter. Ah bon ? Mais non. Mais non. Anti-large mais non. On voit tant pis. En bas. Ça m'a rapporté 800 alors que j'ai tapé deux unités quand même. C'est vrai que l'économie dans ce Total War est vraiment... Elle est vraiment sympathique pour le joueur quoi. Au niveau des batailles. Franchement avec ton armée je crois que tu peux aller dans les failles. Ouais. On m'en rend pas compte. Une armée peut avoir un maximum de une unité ogre. Quoi ? Quoi ? Je suis outré. Scandalisé. On se fiche de moi. Bien sûr. Bon bah j'en vire deux. Je recrute trois... Je recrute trois... Je ne sais pas en recruter combien. Je ne sais pas en recruter que deux là. Je crois que deux. Je crois que j'ai accès que deux... Capacité de recrutement. Alors que j'ai une techno qui m'amène à trois. Ça se fout de ma gueule ou... Et la techno ? Capacité de recrutement local plus un. Toutes les provinces. Du coup c'était que de un ici. Euh... Je pense qu'avec ton armée tu peux aller aux portes du Mordor. Pourquoi pas hein. Fusion les deux unités. Ah bah non. J'ai pas envie. J'ai envie de garder les deux. Born to be live. Bon bah allez on va prendre ça comme ça hein. Tant pis. C'est parce que tu le fais pas dans le global. Mais non mais... Y'a quelques tours. Genre là. Si je fais recruter avec elle. Là j'ai accès à trois... Trois emplacements de recrutement. L'autre côté j'ai pas... J'ai pas accès aux trois. Cinq emplacements. Je comprends pas. I don't understand. C'est à cause de... L'autorité. Non. J'étais sûr de l'avoir trouvé. Ah. Collecte des revenus. C'est à cause de la collecte. C'est ça. C'est ça. Ah. Alors. Oh. Ouf. Et je gagne un nombre de pognon en plus. On se met bien. On se met bien 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 bien. Après là ça me dit que dans quatre tours seulement j'aurai euh... Après ouais au final je vais pas recruter. Au final on va peut-être attendre. Parce que là ça ne me sert à rien de les recruter maintenant. Ça va juste me faire perdre de l'argent et euh... Et voilà quoi donc euh bon. Mais du coup je suis en train de me dire un petit truc là. C'est peut-être intéressant. Je crois que je viens d'avoir un pognon dingue parce que j'avais... J'ai remis en place euh... La collecte de taxe. Je peux me barrer et fermer les portes avec cette armée. Cette armée là. On rentre à qui se lève. Et je recrute de vrais... de vraies troupes quoi. Garde du tsar. Contre l'armée de l'Empire il me semble que des gardes du tsar avec des épées à deux mains ça peut être pas mal du tout. On va clairement faire ça. Hop là. Alors les gardes du tsar. On tire un mur. On tire un mur. Ça va me faire un trou dans l'économie hein. Mais bon là euh... J'attaque par derrière. On est bon quoi. Quelles sont les relations diplomatiques de cette faction ? Si je commence à la tabasser jusqu'à la mort là. Qui est-ce que je vais me faire euh... comme ennemi ? Quoi ? Personne, personne ne t'aime. Personne. Tout le monde te déteste. Victime. 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 Alors. Non mais... Ah bon j'ai du mal à... A gérer. Ah là on est très amical. Et oui. Je perds des relations parce que je tabasse les autres. Mais dans quelques tours... Dans une dizaine de tours, paf, plus 20 de relations avec l'Empire. Et j'ai un pack d'aggravation avec eux en plus. Donc qu'ils m'aiment ou qu'ils m'aiment pas, vous avez un engagement les gars. Bien. Bien sûr. Parfait. C'est juste parfait. Donc je vais les secouer. Personne vous aime. Moi y compris. Allez hop. Allez hop. To be alive. Et donc eux euh... on y va. On va fermer les failles. Mais du coup j'ai mal géré le placement de... Le déplacement de mon armée, j'aurais dû l'attaquer avec la grosse et la petite euh... la faire se déplacer directement. Bon tant pis. Erreur de jugement. Non. Non mais là certes mais euh... Euh... Il y aurait peut-être moyen d'aller choper vite fait la ville là qui est sans défense quoi. Avec une garnison toute petite. J'ai pas de sous. J'ai pas de sous. Est-ce que je peux recruter mon... Mon patriarche ? Mais mon patriarche que j'ai 10 sous je l'ai plus. Je ne comprends pas. J'avais un patriarche à un moment. Y'a pas moyen de faire un accord rapide pour gratter un petit peu de sous et j'en crute un maintenant. Si y'a moyen de faire un pacte d'agression là. La musique douce. J'ai pas l'impression que ça revient en boucle en plus. J'ai l'impression que c'est des boucles vocales complètement différentes. D'heure en heure alors que bon... Si je me concentre pas sur la musique à mon avis ça tourne en boucle mais... Salut Jean-Jean dans le chat. Alors ces invasions ça se passe bien. Ça se passe... Ça se passe pour l'instant y'a pas d'invasion. J'ai fermé toutes les... Toutes les failles qui me posaient problème pour l'instant. Donc ça va. Y'a juste ces deux là, il faut que je cours aller les chercher quoi. Parfait monsieur, c'est parfait. C'est bon j'ai la vision. J'ai la vision y'a personne. Parce que là, j'aimerais bien avancer jusqu'ici. Prendre la ville. La filer aux... Aux camarades... Camarades... Nains. Et je fais une alliance avec eux. Et après... Paf ! Ça fait des Chocapic, j'ai une alliance avec des nains et je peux recruter des canons nains. Ça c'est le rêve. Mais la réalité derrière le rêve, qu'est-ce que ça donnerait ? Je ne sais pas. Non mais quitte à retarder un peu mon avancée... Autant faire ça. Bonsoir Capitaine Fracca. Dis, j'aurais une question, tu aurais des références sur ta corne de brume. Alors si tu veux avoir une corne de brume juste pour faire du bruit, je ne te conseille pas du tout celle-là. Parce qu'à la base c'est juste un objet à mettre sur un mur et à ne pas toucher. Sinon ça s'appelle Horn of Gondor. Un corne du Gondor en anglais. Et c'est fait par United Cutlery. La barque. Ça coûte cher hein. Pour info. Pour moi tu devrais aller chez Slanesh avec ta grosse armée et te faire plein de thunes. En acceptant une de ses belles propositions. Ouais mais comme j'y suis jamais allé et que je sais pas trop c'est quoi la proposition. Et que je ne compte pas forcément accepter les propositions de Slanesh. Slanesh voilà moi j'arrive, je le défonce hein. Je le secoue. Il essaie de me corrompre mon âme. Mais moi je le défonce Slanesh. Je le plie en deux. En espérant qu'ils me sortent pas une armée de je sais pas où les scaven là ou où. Qu'est-ce que ça a l'air d'aller. Les îles de cornes. Les îles de cornes. Ils sont tous en train de faire des trucs là. Un port ennemi monseigneur. D'ici ils commercent au delà des mers avec les alliés des rivages distants. Capturez-le et vous ferez de même. Ah bon ? J'suis pas sûr que ça change quoi que ce soit le fait de... Vas-y petite euh... petite sauvegarde rapide. Mais comment ça je perds mon régiment là ? Et bah allez on va la faire. Tu peux gagner 50 000 de thunes crois moi. C'est dur de refuser. Ecoutez on va... Guerre, guerre ! Salsifi ! Exactement. Euh... Waffen a tout compris dans le chat. Il a tout compris. Les nains m'ont déçu dans ma campagne. J'ai pas pu recruter d'artillerie. Mais j'ai eu des... Croxigors. Avec les hommes lisa. Je sais pas ce que c'est les croxigors. Ce sont des grosses bébettes hein. Non mais les nains avec les bombardiers et tout moi ça me... Brrr. Sacrée ville quand même. Sacrée ville naine. Bon ça ressemble pas du tout à une ville portuaire par contre mais... On repassera. Oh les gros champis. Ça vous dit pas de vous faire une petite poêlée là ? Hein ? Ça vous donne pas envie ? Petite poêlée au beurre là avec un petit morceau de viande hein. Revenu dans la... Dans le jus de la viande non ? Bon. Je sais pas. Je sais pas convaincu. Infanterie mon sourire est-ce qu'ils peuvent assiéger ? Des gros crocodiles quoi. Ok ok je vois. Crach j'ai perdu mon léopard du coup. Quel dommage. Ah bon j'ai pas pouvoir me planquer euh... Oh si je peux euh... Leur mettre euh... Leur forcer à laisser 2-3 unités de ce côté là pourquoi pas. Ouiiii ! Pour le Gondar ! Non c'est pas ça. Bon alors les grosses bêtes euh... elles vont prendre cher avec ça. Ah mais je prends tarif là. Ça. Comme ça. Vas-y balance, balance vite ! Bim ! Ah bah je me rapproche. On y retourne. C'est... N'importe quoi les... La magie comme ça. Quand on commence à avoir un héros un peu pété. C'est n'impe ! Sarina Katerin ! Strike them down ! The cold rises ! Sarina Katerin ! Spreading horfrog ! Leading us on ! Follow the freeze ! Armaid Kossash ! Go with honor ! Exode ! Marche ! Chisle ! Taking position ! Kossash ! Soul spirit ! I go ! C'est nul ! Oh c'est nul ! J'ai tout mis dans le vent. Allez feu avec aux flingues les gars ! C'est bien, l'IA elle est en PLS. Allez déplace-toi ! Dans les batailles de siège c'est quand même bien sympa, même si l'IA peut être un peu à revoir et tout. Heu... Quand même des dingueries quoi. Pour Kislel ! Armaid Kossash ! Pour les gens ! Nos masters nous déçure ! La reine marche ! Armaid Kossash ! D'AISKAR ! PIERRE ! D'AISKAR ! Inserves Kislel ! Defenders of Kislel ! Armaid Kossash ! To the crown ! Necone ! Retribution ! Patrice enn ! Aller hop ! Bon, je commence à comprendre la faction là. Tu ne laisses que quelques unités au corps à corps, les autres tirent par-dessus et tout. Non, non, c'est bon, c'est bon, je commence à comprendre là. On va essayer d'esquiver. Non mais je voulais trois régiments là, hop comme ça, avec mon héros qui va par là. Au final, ma demoiselle de givre, elle ne sert absolument à rien parce que la demoiselle de givre, c'est un copier-coller de mon héros à moi. Moins pour ce sort-là que j'utilise tout le temps. Donc il aurait fallu que je prenne un héros de la tempête avec moi. Oh merde, 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 barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. OK. 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 Oh les dégâts. Le plaisir. Il est présent le plaisir. Vas-y, tabasse-les, tabasse-les. Bon, genre là, on a eu qu'un. Oh les deux javelots comme ça ! Et après ils disparaissent donc ça va. Oh la violence du truc. La violence du javelot dans les deux épaules. Oh mon dieu. Ça aurait quand même plus d'impact si le personnage qui prenait les deux javelots comme ça il mourait. Bon, ça marcherait pas avec Warhammer encore une fois mais... Qu'est-ce que c'est sa classe ? Et après. Un peu de l'alise ? ANNIHILATE THEM ! TAKING POINT ! YES! SPREADING HORPROX ! ON THE MARCH ! KIDS LEFT SPIDDING ! Non c'est une mauvaise idée je suis en train de me dire tiens Barre toi Si je peux leur faire un petit coup Ils reculent en arrière Rien du tout ça leur a rien fait Et bah voilà terminé Victoire décisive sans avoir perdu de trop Très content C'est vrai que les résolutions autour elles sont un peu flinguées C'est vrai que bon C'est pas le top C'est logique aussi qu'en faisant la bataille tu fasses un meilleur résultat que la résolution auto Sinon tu ferais jamais les batailles En soi c'est peut-être un peu logique et c'est peut-être voulu des développeurs Que la résolution auto soit un peu plus punitive que ce que la bataille est vraiment Tu verras les batailles pour capturer l'âme d'un démon Elles sont encore plus longues Ah bah après ça je m'en doute Mais c'était pas très long celle-là Tu as trouvé que c'était long Le problème c'est pas la longueur c'est la difficulté Dévotion obtenue en combattant le chaos plus 5% Dans toute la faction Ah c'est un prêtre que j'ai chopé Bon très bien Mais du coup là j'ai accès à des nouvelles offres commerciales Non ils ont pas accès à de la flotte eux Alors là je ne me rends pas compte à quel point Ça pourrait être intéressant de refiler la ville ou non Niveau des alliances, est-ce qu'ils montent euh... Eh oui ils sont tout en haut Tout en haut de la liste des alliances Et alliance militaire ou alliance défensive ? Alliance défensive Et là je te donne Comment ça s'appelle ? Ça Là ils sont très contents Ils équilibrent en me donnant 3000 C'est le même prix ? Qu'il y ait alliance de signer ou non ? Alors alliance militaire Ça ça me casse les couilles Parce que Au final le mec il vient Alors j'ai pas compris Est-ce que Là il y a un truc que je sais pas Est-ce que Le fait de placer Une colonie dans la capitale de son allié Pour recruter des troupes Enfin dans une ville de son allié C'est seulement possible avec les alliés militaires Ou c'est possible avec les alliances défensives aussi ? Est-ce que vous savez dans le chat S'il vous plaît Avez-vous l'info ? Avez-vous l'info ? Quoi ? Pour... Là je veux créer une alliance Pour pouvoir mettre Une genre de colonie De ma faction Chez les nains Pour pouvoir recruter des troupes naines Est-ce que Il faut que ce soit absolument Une alliance militaire Ou une alliance défensive Suffit pour faire ça ? On ne savait pas Alliance défensive minimum Ouais ouais Alliance défensive C'est possible quoi Sur mes alliés Qu'on choisit WM1 à poste avancé Pour recruter certaines unités de votre allié Bah écoutez je vais tester de toute façon Je vais accepter leur mission à eux Cette région me rapporte quand même 200 et quelques Ce n'est pas négligeable Ce n'est pas du tout négligeable Sauf que là Je ne chaufferai jamais toute la région Le truc c'est qu'il me permettrait D'être un bouclier contre eux Que je ne vais pas aller chercher Dessous tout de suite Donc bon Je refilie ça Il y a quoi comme ville Dans lesquelles je me débrouille bien moi Avec ma faction Montagne Tempéré Et gel Montagne ça m'irait Mais bon je ne vais pas prendre la place des nains Quand même Le commerce avec ces nains Me rapporte combien Je ne sais pas si je veux m'en faire vraiment des alliés ou pas 200 il me rapporte Bon et là ça me rapporte 250 Allez Il me faudrait 10 tours Pour que cette ville me rapporte 2000 et quelques 2500 Ça me rapportera moins en vérité Si Je fais une diplomatie Et qu'ils me donnent la ville Ils vont me la donner Ils vont me donner 3000 Il me semble Ils vont me donner beaucoup de sous Et donc c'est tout à fait envisageable Alliance défensive Et ils me donnent 3000 Dessous Donc là il me faudrait Il me faudrait 15 tours Non 12 tours Pour atteindre cette somme Avec la ville Et je peux me la faire prendre Et je peux me la faire taravasser Ils sont nuls ces nains du nord Comment ça ils sont nuls ces nains du nord Si on leur donne leur chance Aux nains du nord Ils pourront Ils pourront se bet bien Les nains du nord Ouah La corruption est dégueulasse Ils ont une armée du chaos chez eux Comment ça je prends de la Oh putain Je me fais défoncer par l'usure Oh non 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 Ça c'est pas possible Si j'avais su Voilà attendez Et du coup si je veux former un Tac Poste avancé Ça ne me rapporte rien Ils ont aucun bâtiment militaire Oh les bâtards Ils ont rien Ils ont rien C'est des pechnomans Ils ont rien du tout Après si je les aide Ils auront des choses plus tard Dans l'idée Bon en tout cas moi Je vous fais défoncer par l'usure Je suis très content Plus 10% de points de vie Ouah c'est fort On est pas prêts d'y aller Dans les trucs du chaos Avec ma connerie Plus 50% de revenus Ça va être monstrueux Ça va être monstrueux Ça va être monstrueux Voilà pareil ici À moins que J'aille chercher le 1000 Ouais non mais là Il y a moyen de se faire Une thunasse Si ça J'augmente aussi À 50% Revue générée Plus 19% Comment ça Mais c'est censé être Plus 25% Je comprends pas Demande leur un accès Pour l'usure Non mais c'est mes alliés Y'a pas d'histoire d'accès À demander Accès militaire Je l'ai déjà Normalement l'usure C'est pas censé me J'ai peut-être pas demandé La bonne alliance militaire Parce que C'est vraiment des nains flingués Comme vous l'avez dit Je sais pas écouter Faut leur donner leur chance C'est des nuls C'est des nulons Et en plus je me fais bouffer Oh là 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 Bon bah tant pis Tant pis tant pis Là de toute façon Je peux pas plus se recruter Tu peux jouer les alliances C'est profitable À plus long terme Les nains font des bons canons Ouais c'est ce que J'aimerais chercher Mais là ils ont pas le Ils ont pas le matos Pour me donner des canons Je peux recruter des mineurs Flingués Donc On verra Quelle armée Ça me dit qu'il y a une armée Qui est en embuscade C'est ça le délire Oh putain Ils sont quand même pas En train d'aller bourrer Pour venir me tabasser la gueule Moi quand même Non ? Une horde a été observée Une horde a été observée A proximité Monseigneur Elle avance avec toute sa civilisation Derrière elle Repoussez-la Si elle essaie de fouiner Sur vos terres Pour l'instant C'est l'empire Qui va gérer ça Par contre Il y a les vampires Les vampires Ils font quoi les vampires ? Ils sont en garde Avec tout l'empire Oh putain Mon allié Mon camarade Du sud Il est dans la merde Il est dans le caca lui Il va se faire rouler dessus Par le chaos Et par les vampires Je suis le bruit Le domaine C'est la guerre C'est notre combat C'est difficile Je suis le bruit C'est une déblée Ceux Bain Le bruit Le bruit Non Il me demande d'aller l'attaquer là. Pourquoi je suis toujours en... non mais je suis en marche forcée alors que j'ai pas envie d'être en marche forcée j'ai... Mais non mais j'ai envie de recruter là s'il te plaît non 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 non... Non mais je reload pour un mauvais move comme ça. Pour un mauvais move dégueulasse. Je reload hein. Ah ouais non mais là je voulais recruter. Non 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 mais c'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Je reload. C'est un mauvais move. Pour moi tant que t'es dans les limites disponibles du déplacement de ton armée tu peux switcher de mode comme tu veux. Comme tu peux par exemple commencer un déplacement en mode fort et puis après tu te remets en mode normal non. Quoique non c'est peut-être pas possible. J'arrive pas. Bon moi j'ai appris. J'ai appris. Alors du coup est-ce que j'ai fait l'alliance ? Oui. Ah c'est au moment où j'ai fait l'AP. J'ai passé le tour oui. C'est à faire ça autant en mettre là. Ouais non. J'ai un indic. Tu peux te déplacer en mode comme moi il ne va pas attaquer avec. C'est pratique pour l'usure. Ouais je sais je sais. Même si j'ai jamais eu à l'utiliser. Là j'aurais bien utilisé ici mais j'ai déjà pris la ville du coup. Tous mes points de déplacement sont pris. Utilisés. Je ne pouvais pas utiliser le mot utiliser encore une fois mais. Je l'ai utilisé. Bien sûr mon allié qui fait directement un poste avancé à qui se lève. Je me demande bien pourquoi. Bon écoutez si ça peut lui donner des troupes qui lui permettent de faire quelque chose. Au nord ça serait pas mal. Parce que là actuellement ils sont vraiment en PLS de fou. Wouah. Wouah. Ils vont se faire rouler dessus. Bon ils se démerdent. Je ne peux pas les aider là. Cette alliance ne va pas être gagnée direct. Non. Moins 10 devant de magie. Moins 5 devant de magie. Je crois que j'ai le moins 10 qui est en. En vert alors qu'il y a le moins 5 qui est en. Je pense que c'est un bug. Je ne sais pas. En tout cas. Je vais me placer là. Je vais recruter encore. À moins que j'attaque directement là. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne vais pas attaquer direct là. Wouah. Ce n'est pas la carte de Bannerlord. C'est à dire c'est plus joli. Je comprends pas. J'ai failli faire la même erreur. Ça aurait été terrible. Bim. J'ai une fucking armée qui est sortie. Oh la la. J'ai pas vu l'armée. J'ai pas vu l'armée. Oh les failles du chaos. Quel bordel ça apporte. Laisse tomber. Ah ça va ils ont des armées pour lutter. C'est bien fermé. Fermez la faille. Faites votre boulot les copains. Et là. Là j'attaque direct ici. Oh putain. Putain. Il y a les. Il y a le chaos de ces morts. Qui a pop dans la région que je veux prendre. Super. Vraiment super. Non c'est vraiment le top. C'est vraiment le top. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. On est d'accord. J'ai des compétences pour. Diminuer la corruption là. Mon corruption moins 4. Ami je peux directement rentrer dans cette région. Et pour faire descendre un peu la. La corruption. Plus 16. A cause de la faille. Oh mon dieu dans mes dans mes régions ça va être le ça va être la cata. Vite. Faut que je me dépêche de fermer ça. Oh ça va être dur le prochain tour. A pas être easy. C'est pas que ça montait aussi vite Avec les failles la corruption Mais si J'aurais peut-être dû me presser un peu plus Et laisser tomber La guerre contre Contre l'Empire Tant pis on fait avec On y va Défaite valeureuse Yes Bon après c'est eux qui viennent à moi Pourquoi pas La gueule de mon armée Qui revient du nord C'était le pire truc qui pouvait arriver Je pense avec cette faille Qu'au moment où je reviens De la conquête du nord Ces connards se ramènent J'ai eu début d'affichage Des statistiques Puis ça s'est plus affiché Bon très bien J'aurais dû regarder la gueule Oh là j'ai pas regardé Non mais ça va le faire là J'ai une belle ligne d'infanterie J'ai eu l'air J'ai eu l'air Bon alors euh oui Y'a moyen de... Oh oui j'ai caché la cavalerie c'est bon Je cache mon héros aussi dedans On défend cet endroit alors Oh toutes leurs troupes elles sont monstrueuses J'ai aucune information de sur quoi je suis bon ou mauvais On y va avec le héros C'est quoi c'est un mage ça, sorcier ? Repositioning Agree Yes Make haste Make haste ... Le leader supérieur, Sarina, avance ! Seignez le freeze, je vais ! Red Refusion ! Hatter en mouvement ! Mauvais idée, mauvais idée... Le Leopard là-dessus... Ça... Allez, sort-toi de là, ma pote ! Sort-toi de là, sort-toi de là, bordel ! Sortez-vous de là ! Y'a pas moyen... Il est où, leur héros ? Il est mort ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain, j'ai rien compris à cette bataille ! Ça s'est super bien passé ! Les unités ennemies prenaient énormément de dégâts ! Et elles m'en ont pas fait tant que ça ! Je pense que c'est qu'ils sont pas restés au corps à corps assez longtemps ! Ça doit sûrement être une faction qui fait énormément de dégâts au corps à corps, mais qui a peu d'armure ! Avec... Avec... Avec leurs perces-tétons et leurs dos... Leurs... 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 Leurs ramures tout nues ! Regardez, c'est sûrement ça ! Ok ! Tu as bien fait de les prendre de face ! Les démonettes sont fortes de côté ou de dos... Mais c'est gérable de face ! Ok ! Ça doit être ça les démonettes là ! On a un rabatteur de machin, brochet pro ! Pour Kislet ! Exécute them ! They die ! Throits maiden ! C'est d'en tue un maximum ! C'est d'en tue un maximum ! Seigneault Autant dire que sous une pluie de flèche, c'est la mort pour eux ! bah il semblerait qu'effectivement ça ait fait le café du coup qu'ils se lèvent contre leur faction ça a l'air vraiment monstrueux le fait que j'ai toute ma ligne d'infanterie qui tire avec les pistolets et tout le reste derrière qui balance c'était pas mal une bataille rondement menée je suis bien content ils se sont fait ouvrir en deux j'ai perdu 33 hommes c'était magnifique mouah marqué magnifique la résolution était pété la résolution auto était pété comme d'hab elle disait quoi la résolution auto je m'en rappelle même plus elle disait que je gagnais mais que je perdais des troupes on m'en rend pas compte hop full dévotion 32 dévotions full dévotion me tuer au combat oh ça fout de l'hugle allez immobiliser contre cette armée bah oui mais cour lui après plus vite parce que là là c'est moi qui l'attaque c'est moi qui vient défoncer non mais il vient me chercher moi non mais c'est un délire c'est un délire il passe au travers de ça pue la merde ça sent pas bon only in dreams bien sûr alors là j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire là je suis bloqué avec cette armée je peux attaquer cette armée là mais vraiment pour le prix que mon armée me coûte ça sert à rien ça vaut vraiment pas le coup c'est une armée qui va faire que piller et qui peut pas attaquer quoi que ce soit sinon j'attaque cette région là la corruption qu'il y a c'est un truc de fou est-ce que la campagne warhammer va attirer sur youtube j'ai rien trouvé bah atterrir pardon sur le tube euh oui oui bien sûr bien sûr ça va arriver mais juste c'est en cours d'enregistrement on a on l'a recommencé hier et donc on en est euh on est encore au début entre guillemets donc euh ça va venir et il y a les VOD des mountain blades qui sont en attente enfin le tout est en cours de production quoi euh est-ce que je peux avancer jusqu'à là et après rentrer directement dans Prague euh je suis pas sûr de toute façon ils pourront pas venir me chercher je sais pas en tout cas euh ce qui est sûr c'est qu'il faut que je ferme la faille y'a aucun doute là-dessus y'a aucun doute là-dessus Victor Alapyrus ah j'ai que des troubles de distance c'est vrai ça y'a moins héros plus les ogres qui peuvent prendre le choc mais là les ogres ils vont canner je pense euh les stressés vont vont devoir faire beaucoup de dégâts là même si euh c'est des perses armures ils sont pas forcément faits pour tabasser des mecs à poils avec des tentacules et des euh des pinces incroyable est-ce qu'il y a un autre endroit où je peux me planquer ? j'aime pas la map si c'est bon ouais d'accord putain mais mais what the fuck genre je peux pas placer mes troupes derrière les piliers ça aurait pas été incroyable de me battre entre les piliers ? si ça m'emmerde ça l'un de mes trucs préférés à faire dans les Total War moi c'est jouer à Napoléon Total War et défendre une ville dans Napoléon Total War bien qu'elle soit bof bien qu'elle soit machin pour moi c'est vraiment le top de la micro gestion et là j'aurais aimé je suis avec une petite armée j'aurais aimé faire full micro gestion mettre mes troupes derrière cette genre de barricade naturelle ça aurait brisé un peu la charge ennemi et tout non je suis obligé de me mettre dans la forêt là alors dans l'idée ils vont se séparer là non C'est bien qu'il va venir à moi là. Ils ont un régiment de cavalerie là, un là. J'aurais aimé fusiller un régiment de cavalerie d'abord mais... Parce que là ils vont m'attaquer par là. J'aurais aimé mon héros là-bas. J'attends qu'il vienne bien à portée. On va ouvrir le feu. Fais monter ! Dégomélé ! C'est bien ! Oh là là les stressis ! Première fois ils les utilisent dans la campagne. Oh quel plaisir ! Sauf que là du coup, on a un peu plus de problèmes. Ouh ça va être compliqué. C'est vraiment une marée genre. Vas-y envoie lui. Envoie lui une boule de feu dans la gueule. Pas dans l'ogre, pas dans l'ogre ! Oh je l'ai mis dans la gueule de l'ogre et ça... Oh c'est l'ogre qui a tout pris. Ça a fait aucun dégât au perso derrière. C'est vrai hein. Expercez-vous ! Bon adieu mes ogres. De toute façon les ogres, c'est ma force là. Je commence à atteindre un stade où je peux acheter des troupes bien meilleures. Putain le fouet de ses morts quoi. Allez contre charge. Alors j'aimerais bien zoomer un peu plus pour que ce soit plus joli mais... On est sur un daily où je peux pas. Vas-y c'est bien mets lui des... Mets lui tout dans la gueule. Oh mon héros il est déchaîné. Vas-y ! Déchaîné ! Alors là j'ai pas compris pourquoi... Une salve dans le héros est terminée. J'aurais dû sniper le héros depuis une plombe. Le héros j'ai mis une salve il a pris un tiers de vie. Ouh c'était chaud. Salut j'ai acheté le jeu je ne comprends rien. C'est le bordel sur le champ de bataille et c'est encore le tuto. Je dois abandonner ou pas ? Non. Il faut persévérer. Il faut que tu joues en difficulté facile. Voilà. Tu mets ton jeu en difficulté facile et... Et tu joues chill quoi ? Et tu continues sur le tuto ? En espérant que ton PC tienne bien pour que tu puisses apprendre de manière optimale je crois. Dans de bonnes conditions. Et voilà. En vrai. Ça se comprend on est tous passé par là. Total War c'est compliqué mais... Ça va au premier abord et puis il suffit de comprendre les mécanismes de jeu. Si c'est ton tout premier jeu de stratégie ça peut être un peu compliqué mais voilà il faut... Persévérer un peu. On y arrive tous. Hmm... Tu me mets là y'a moyen non ? Ou y'a pas moyen ? Voilà avec leur armée de pécores... Ils peuvent venir je les attends sur la ville. Oh je me replie. Je veux pas qu'ils puissent m'attaquer. Maintenant mon problème c'est cette armée hein. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je prévi... Est-ce que je prévi... Petite question ceux qui connaissent le jeu dans le chat là. Si cette armée. De Slanesh. Prend la ville. Qu'est-ce qu'il se passe ? La ville est détruite. Et l'armée retourne dans la faille. Ou est-ce qu'il y'a une ville. De Slanesh qui va euh... Être créé. Genre là est-ce qu'ils vont euh... Prendre mon territoire et juste se l'approprier. T'en penses quoi euh... Captain de la campagne solo ? Tu accroches ou pas ? J'accroche carrément. Au début j'ai eu beaucoup beaucoup de mal. Et là je suis à fond dedans. Je sur-kiffe. Ça devient une ruine, vont piller ou raser, ok. Donc dans l'idée moi euh... Sauf si je veux absolument choper la ville quoi. Y'a aucun intérêt à ce que j'aille euh... Fermer la faille ou que j'attaque ou... Donc on va passer par là. Je vais aller attaquer cette ville là. Ça sera pas mal. S'ils pouvaient fermer ma faille au passage ça serait top hein. Ça serait très gentil de leur part. Je euh... Je leur donnerai un peu de sous. Alors... Paf. Et la paf aussi. Je sais pas si ça marche ça hein. J'ai l'impression que ça ne marche pas. J'ai plus 46% de revenus générés sur ma ferme. Sauf que ça. Plus 25... Revenus des fermes plus 25% région locale. D'accord. Et c'est 25% répartis entre toutes les fermes. Est-ce que là j'ai 25% ? Est-ce que là j'ai 25% ? Là j'ai 25%. Je devrais pas être à 46 mais à 50%. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai mon petit héros que je peux améliorer là. Héros sacrément énervé. Oh la grosse voix je suis pas sûr que ce soit bien inutile. J'oublie tout le temps que je peux faire des dégâts de charge avec lui dis donc. J'ai des gros dégâts de charge. Plus 2 points de vie. Plus 2 points de vie. 5 APV. Ça c'est l'armée que j'ai tabassé. Aïe aïe aïe. Là euh... C'est la merde non ? Je peux pas atteindre... J'ai 9 tours pour aller chez Slanesh. Donc là à tout moment... Je ferme cette faille. Je tue cette armée. Je tue cette armée. Pendant tout ce temps là mon armée va se refaire. Et je pourrais choper les Strelseed de cette armée là. Ça me semble pas mal. Et là euh... Là euh... Là je pense que la défense va suffire avec euh... Ce bâtiment là. Et si c'est pas le cas on croise enfin. Non mais voilà les Skaven ils sont dans la merde aussi. Il y a le chaos chez eux aussi. Donc bon. S'ils m'amènent une armée de sur la gueule alors qu'ils ont le chaos chez eux. Ah on peut choisir le royaume où on veut aller ? J'avais pas ça. Je croyais que c'était par rapport au... A la faille que l'on avait. C'est pas de la gueule. Ouais. Et non ouais c'est par rapport au... Au combat actuel quoi. C'est par rapport au niveau de la faille dans l'idée. Plus on avance dans la campagne plus ça va... Demander euh... De l'investissement. Et euh... Les troupes vont... La défense de la faille va être imposante je pense. Ok. Très bien. Pour augmenter la croissance ça pourrait être cool. Ah mais il manque juste de l'argent pour... Pour que là je puisse améliorer. Et potentiellement améliorer la garnison après. Donc on va annuler une construction par ici. Paf on améliore ça et après j'améliore la garnison et paf j'ai des murailles pour défendre ma ville. Et elle ne tombera jamais. Nan c'est nickel. C'est top. Hop. Maintenant le sud euh... Pas trop quoi faire pour l'instant. Alors madame... Garde de givre euh... Je vais pas me faire une armée de garantie de givre tout de suite. J'ai 10% de vitesse. Ça va faire aller très vite quand même. Elle est bien ta partie. Moi j'ai... Moi dans la mienne les vampires ont presque détruit l'empire et Nurgle est venu prendre les villes nains. Euh... Nains du Nord. Mais après peut-être que t'es plus avancé que moi aussi Jérôme. Parce que là effectivement les vampires ont l'air de tabasser les... Les impériaux et si je rentre pas dans le jeu j'ai l'impression que les impériaux vont se faire écraser. Non tour 50 à peu près. Ouais bah moi je dois être 40 je pense. Ah là là je sais pas trop dans quoi spécialiser ma... Ma reine, ma tsarine. Plus de vitesse, allez hein. Après là euh... Dans l'idée y'a... Y'a la possibilité d'améliorer toutes ces compétences qui vont donner des boosts à mes troupes. Mais je suis pas sûr que ce soit bien nécessaire. Alors que de l'autre côté j'ai la possibilité d'aller chercher des trucs genre entretien négatif... Enfin... Moins d'entretien sur mon armée ce qui serait... Énorme. Ouais je vais aller chercher ça hein. Quartier maître, il va falloir aller chercher. Moins 10% de victimes dues à tout type d'usure. Je vais aller chercher ça. Pour réparer le chaos. Un peu du gardien. Bim ! Je vais avoir double... Double léopard dans mon armée. Je vais pouvoir faire spawn en plus. Quand même pas mal tout ça. Putain mais les ogres qui me pillent là, allez-vous faire ? Ils ont perdu leur ville principale. Putain... Révoles de rebelles du chaos. Oh la la... Ils sont à chier. Oh j'ai pas parié sur le bon cheval ! Bon. Ben je vais forcément perdre le nord. Enfin je vais pas perdre le nord mais je vais forcément me faire attaquer très rapidement. Donc euh bon. A prévoir. Après bon je suis en train de prévoir comme je peux en construisant un... Un bâtiment de garnison au plus vite. Qui me permet d'avoir des murailles sur ma ville quoi. L'IA est souvent à chier. Ouais je sais pas mais... Non mais il y a des factions qui se débrouillent bien parmi toutes les factions là. Et où leur fucking armée ? Elle est là ? Oh l'IA triche ! L'IA triche ? Il y a une armée en embuscade là-dedans ? Ça triche. Il y a une armée en bas. Trois tours j'y suis là-bas. Comment ça je perds des troupes ? Oh la la... Nick. C'est surtout qu'il y a à toutes les batailles en auto-resolve. Et que certaines factions... Sont dou... Boudées... Par l'auto-resolve. C'est vrai ça ? Est-ce que les nains sont boudés ? Après là ils ont vraiment... Ils avaient vraiment aucune armée quoi. La seule troupe qu'ils pouvaient recruter c'était les nains. Il y a quand même un espoir hein. Ils ont fait un avant-poste chez moi. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir recruter des troupes tout à fait correctes. S'ils trouvent les fonds. Mais comme l'IA triche pour avoir des fonds. Potentiellement... Ils vont pouvoir recruter des bonnes troupes chez moi. Et se mettent bien. Ils vont forcément m'attaquer comme ils n'ont pas d'unité de distance. Hop. Niveau 2 dans ta gueule. Ensuite... Sur la cavalerie ça fait pas grand chose ça. C'est bien ce que je pensais mais... J'aurais essayé. On attend qu'ils viennent à moi. C'est pas mal comme ça. Ok. On va retourner... On va mettre midlife le héros ennemi avec ce sort là. Voilà. Ça aura fait quelques dégâts c'est tout. Faites pleuvoir la mort ! Faites pleuvoir la mort ! Faites pleuvoir la mort ! C'est donc ça la puissance de qui se lève ! C'est donc ça on garde les démons à distance ! Ah la vache ! Peu importe les TK c'est un truc de magie que je viens de mettre là. Voilà on peut les terminer pour la... Pour l'amour du combat quoi. Pour l'XP et pour être sûr qu'ils ne reviennent pas. Même s'il me semble que c'est sûr qu'ils ne reviendront pas étant donné qu'ils étaient en marche forcée. C'est quand même bien sympa ce Total War War Hammer 3. J'ai hâte de voir la... La grande carte de campagne. Non je suis euh... Je suis assez content. Je commence à m'y faire. J'espère juste que ça va pas être un truc du style comme quand je jouais les nains où... J'ai appris à kiffer jouer les nains et que jouer les nains. Et du coup dès que je passais sur une autre faction j'arrivais pas à jouer, je comprenais rien. C'était la merde. Mais euh... J'ai pas l'impression que ce soit ça. Étant donné qu'ils se lèvent c'est vraiment une faction qui combine unité de distance, de melee et magie. Je pense être beaucoup plus ancré dans le gameplay War Hammer avec le gameplay que j'ai fait sur cette campagne. Donc... Ça annonce du très très bon pour les campagnes multijouer hein. Ça va être top. Bravo champion. Ouais non mais là j'ai pas fait grand chose. Mais euh... Je suis content. Je suis content, je suis content. Donc peut-être qu'un jour les campagnes légendaires me procureront du plaisir sur War Hammer. Je pense pas même. J'ai un doute. J'ai un doute. J'en aurais fait du chemin le jour où c'est le cas hein. Parce que... Pour l'instant... On n'y est pas. Non mais par contre les ogres là... Comment dire... Comment on sait combien d'armées ils ont ? Parce que là je leur casserais bien la gueule parce qu'ils me... Ils me bousillent du... Des sous hein. Et non ils ont un autre camp ici. Non mais parce qu'ils arrêtent pas de piller mon territoire en fait. Red il me coûte 150 par tour. 150 c'est quand même pas mal. Ça fait beaucoup beaucoup de tours qu'ils me pillent comme ça. Après si je commence à m'énerver contre eux. Et que d'un coup d'un seul. Et oui. Ma faction les déteste. Evidemment. Non mais je les secoue hein. Ils ont quoi comme relation avec les autres factions ? S'ils ont pas d'amis... Euh... Je saurais pourquoi mais... Est-ce qu'ils ont des amis ? Ils ont une bonne relation avec les connards là. Ah peut-être que si je commence à les tabasser les peaux verdes vont vouloir me déclarer la guerre. Après il me semble que les peaux verdes sont déjà en guerre avec beaucoup de monde. Donc euh... Et notamment euh... Les nains du sud. Donc euh bon. Ça doit aller. Le problème des total war c'est qu'en normal c'est beaucoup trop facile. Oh euh... T'étais là lors du premier live Jean-Jean ou pas ? Est-ce que t'étais là lors du premier live ? Et bah euh... On s'est fait défoncer par une hier en... En normal non ? Donc euh voilà. Je pense que la difficulté est quand même un petit peu améliore... Un petit peu... Augmenté comparé aux anciens total war quand tu joues en normal quoi. Mais bon oui et encore une fois je joue chill hein. Je joue pas pour euh... Pour faire des miracles et... Et bon un challenge immense en face de moi hein. Mais dire qu'il n'y a pas de challenge quand même. Je m'en vais couler. Je m'en vais couler. Follow the path Ok Bon oui pour moi c'est un problème Mais de toute façon mon challenge je vais pas le chercher moi Justement Je profite de la campagne en normal Mais mon challenge je vais aller le chercher dans des campagnes en multijoueur par contre Où je vais tout mettre en normal Et Lia par contre là elle sera Pas plus intelligente sur la carte de campagne Mais tous les ennemis vont être joués par des joueurs Donc toutes les batailles vont être Beaucoup beaucoup plus dures Donc vraiment Non mais vraiment c'est Total War Warhammer Bien 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 L'expérience solo c'est pour chill Le multi c'est pour S'énerver et faire des dingueries Pour moi Et la difficulté légendaire en solo Pour moi Mais pour moi il y a d'autres qui peuvent kiffer Et y'a pas de problème Je vais tellement aller les tabasser J'en ai marre J'en ai marre d'eux Et puis de toute façon ils sont pas prêts de venir me Me choper ça Allez hop Allez hop On est d'accord j'ai aucun accord commercial Aucun accord avec eux Rien du tout Ah non j'ai pas la portée J'ai cru que j'allais la porter Est-ce que j'ai le temps ? Bon le sud c'est réglé Cette armée là Y'a l'armée ennemie qui est dans le coin Et visiblement elle a l'air d'être là Du moins les alliés sont en train de courir après Je vais les mettre à Prague Je vais défendre Prague Pour l'instant Après lui sa nouvelle quête ça pourrait être d'aller tabasser ce fort là Je leur déclare une guerre Et je me place là Là ils peuvent pas sortir je crois Il me semble que là ils peuvent pas se barrer Si peut-être ils peuvent se barrer là Je peux en faire une belle connerie tiens J'ai vraiment des problèmes avec l'interface de diplomatie Rond pour l'accord commercial avec Rond pour pas de non-agression Ah d'accord Tiens Payez moi Je les menace Très bien on va vous écraser puis on va vous bouffer Et du coup là c'est la guerre J'ai leur demandé de me payer ce qu'ils me devaient c'est tout C'est tout c'est tout Si je fais ça Je fais ça Je fais ça Chef Voilà Me fait un peu de sous Là mon héros Que je viens de recruter je le dissous Non c'est très bien Ah parfait Ok et là je dissous Ça m'aura même pas coûté d'argent parce que c'était un ancien général Parfait Tu vas perdre tes mercenaires ogres Mais ils étaient déjà morts non ? Ouais je devais en avoir un Dans une de mes armées Et l'autre il était pas là Mais ça me dérange pas Ça me dérange pas de les perdre Étant donné que je trouvais qu'ils commençaient à être Sacrément faibles C'est les troupes de base des ogres Donc J'ai pas l'impression que Ça valait le coup de les garder En tout cas là je vais gagner beaucoup plus d'argent Donc ça me bat très bien Ça beaucoup Un peu plus Est-ce que je recrute un seigneur Et je tabasse vite fait le truc Et je me casse Ça va me coûter cher quand même Je sais pas En tout cas là il faut gérer un peu l'économie On va booster un peu de ce côté On va booster Ça m'accoutera combien ? 3800 Dans 3 tours Peut-être en garder un peu sous le pied Ah mais Prague est améliorable Qui se lève aussi Améliorable Et je n'ai pas l'argent qu'il faut Faut aller chercher beaucoup l'argent Je vais garder mon argent Poste avancé Certes je peux faire un poste avancé Mais ça me coûte des sous Et je m'en fous La mission que j'ai C'est de tabasser cette armée Ah j'aurais pu la faire depuis un moment quand même Ah c'est dommage Bon tant pis Allez hop Mais quoi il y a un truc qui a pop encore ? J'ai entendu des tentacules J'ai entendu des tentacules Je reconnais le son Ah non Alors est-ce que l'armée alliée A fait un délire là ? Jean Mungan Merci beaucoup pour cet abonnement Septième mois d'abonnement Merci à toi Merci pour le soutien Ça fait plaisir Je suis venu sur live Allez immobiliser Ouais Nous avons reçu un message L'intention d'attaquer Mais l'intention d'attaquer Quelle armée ? Notre allié machin A attaqué l'armée De machin Notre cible de coordination Une nouvelle cible Peut désormais être définie Ils ont gagné ? Ils ont gagné Ils ont défoncé Cinq troupes Là ils en ont six Il y a quand même moyen Que je les défense je pense Première chose Oh l'orthodoxie Qui est en train d'aller Dans une faille Oh les bâtards Ils vont passer avant moi Ro je suis parti manger Tu défonces les forces du chaos Non pas encore Là je défonce Les êtres humains Bon allez on y va J'ai pas 40 000 trucs à faire Premier combat contre des hommes Je ne pensais pas que Ce moment allait arriver Du moins des hommes Voilà Qui ne vénèrent pas Le culte du chaos Les gardes du tsar Les gardes du tsar à mon avis Je vais balayer leur infanterie avec Il va falloir que je vérifie les statistiques Mais il me semble Mes archers Ils vont avoir pour objectif De tabasser leur Leurs archers Et voilà Et voilà une ville de l'Empire Première fois qu'on se bat dans une ville de l'Empire Dans la campagne Quoique non C'est pas la première fois en fait Je ne sais pas Ça me dit quelque chose Mais Ça avait une gueule de ville De qui se lève avant Genre C'est le même layout Mais ce n'est pas les mêmes Bâtiments J'ai l'impression Ok on est parti comme ça J'ai l'impression Bim 3 unités qu'ils prennent dans la gueule C'est quand même déjà pas mal Allez hop Les gardes du tsar en avant Les dégâts des tirs c'est C'est plutôt De là A ceux là Allez Les gardes du tsar on y va S'irgaard Slay them Attack Gondes Sous-titrage ST' 501 Allez on va flanquer Vous voyez les combats que je préfère moi c'est vraiment ça Humain contre humain Il y a un peu de magie, il n'y a pas des troupes Je me rapproche beaucoup plus D'un combat, d'un Total War Un peu plus historique J'aimerais bien qu'il y ait des campagnes multi Qui soient ajoutées plus tard Où c'est vraiment genre une rébellion Ou une guerre civile Où vous battez contre C'est des factions humaines contre d'autres factions humaines Ou que des nains contre que des nains Mais des factions qui ont à peu près les mêmes façons de faire quoi Les mêmes techniques Les mêmes Comment dire Les mêmes mécaniques de jeu Et qui J'arrive pas à me concentrer A faire la bataille en même temps Les factions avec la même mécanique de jeu Et du coup la bataille devient équilibrée Parce que le problème avec les factions Un coup il y a du chaos Un coup il y a Il y a des lézards Un coup il y a des scaven C'est que C'est pas très équilibré quoi Il y a des factions qui sont vraiment beaucoup plus fortes que les autres Notamment on l'a vu avec Korn Quand on a lancé le jeu Korn contre qui se lève On se faisait défoncer Même si on connaissait pas le jeu Et que c'était la première fois au coin Je suis sûr qu'on pouvait pas faire bien bien mieux Alors il en reste des régiments ou pas Parce que là on On les a sacrément secoués Oh la bataille du plaisir là Incroyable La bataille du plaisir mais de fou J'ai trop kiffé Bim Les Tsargard avec leurs épées à deux mains Ils sont monstrueux Ils sont sacrément épiques Petit convoi bien sympathique Quand même je me dis pourquoi avoir fait des si grandes allées Alors qu'il y avait pas l'air d'avoir beaucoup d'habitants Oui c'est vrai qu'il y a ça dans Warhammer Ils ont fait des villes avec des allées immenses Pour que les troupes puissent passer Les monstres puissent passer et tout Mais du coup il y a un côté pas très réaliste Même le plus petit village Il va avoir des allées mon pote C'est les Champs Elysées partout Vaut mieux ça qu'un gameplay complètement pété C'est une expérience de l'Escord Je vais aller les chercher comme ça, je pense que je peux faire le fight. Peu importe ce qu'ils ont là comme trop. C'est que de l'infanterie, ça risque de faire mal quand même. On va quand même essayer d'aller les choper. Ok. Le bouton diplomatie, il ne faut jamais l'utiliser, je pense. Il faut tout le temps double cliquer sur les ennemis et voilà. C'est la personne avec qui tu veux faire de la diplomatie. Voilà, eux ils veulent faire un petit traité de paix. Ouais bof. Non mais on va les terminer. On va les terminer. Sorcière de glace, c'est le perso que je viens d'utiliser. Je crois que je vais lui prendre un cheval. Parce qu'elle est quand même très loin du niveau 13, du niveau 14. Je crois que ça rense tellement plus forte. Il faut juste attendre quoi. Après le fait d'attendre l'ours, c'est vraiment dans longtemps quoi. Alors je vois que mon disque dur arrive à court de giga. Donc YouTube, c'est la fin de cette VOD, de toute façon elle a duré 2h55. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide l'algorithme, ça aide ce qu'il y ait plus de monde qui découvre le contenu et donc ça m'aide. Moi merci si vous le faites. Et on se retrouve dans la prochaine VOD. Ciao ciao, à bientôt, on se retrouve au prochain combat.